Musique Quand on sut que la reine avait accouché d'une grenouille, ce fut une consternation à la cour. Musique Les dames du palais en demeurèrent muettes, et l'on ne s'aborda plus dans les hauts vestibules qu'avec des bouches cousues et des regards navrés qui en disaient long. Musique Le maître Myr, qui avait procédé à cette belle opération, ne put prendre sur lui d'emporter la nouvelle roi. Il gagna prestement la campagne par une poterne des communs, et ne reparut plus. Musique Quant à la reine, à la vue du monstrion issu de ses entrailles, elle était tombée en syncope, et quand elle en sortit, ce fut pour voir le roi à son chevet. Musique Le sourcil froncé et plus effrayant dans son silence qu'au beau milieu de la mêlée quand il écrasait, en tête de ses troupes, les mécréants anti-urbanés d'Égypte et de Syrie, tous pillards, paillards et païens. Son aspect était si terrible que la pauvre reine faillit s'évanouir encore. Mais elle commanda à ses sens, vu qu'il y allait de son salut. « Vous avez fait là un beau coup, madame ! » dit-il en la regardant jusqu'au fond de l'âme. « La première fois qu'on voit des grenouilles dans ma lignée, il faut que vous soyez ensorcelés, à moins que vous n'ayez dormi d'un sommeil bien profond au bord de quelques étangs. En ce cas, il y va de la question pour tous les gardes du château chargés de veiller sur votre personne, et aussi pour quelques autres. » Et il la tenaïa, cette fois, d'un regard si cruel que la pauvre reine défaillit tout à traque au milieu de son sang. Ce que voyant, il sortit à pas lent de la chambre royale, trouvant qu'il en avait assez dit. Cinq ans auparavant, la reine lui avait donné un beau petit prince, séduisant comme père et mère. Car la reine Godelieve était une des plus merveilleuses créatures de ce temps, et il formait, à eux deux, le plus beau couple royal des monarchies régnantes. Aussi, cette grenouille à gros ventres et à cuisses et graines, survenant tout à coup au milieu de la famille, jetaient-elles un grand froid dans l'âme du roi Louis de Prande. Et bien heureuse, dut s'estimer la reine d'avoir donné cinq ans auparavant naissance à un si adorable dauphin. Ce fils, dont le roi raffolait, était d'ailleurs vicieux comme un cheval borgne. Il faisait l'effroi de ses gouvernantes, dont il engluait les cheveux, avec de la poie, à moins qu'il ne clouât assournoisement l'ourlet de leurs robes au plancher. Il n'aimait que plaise et bosse, et son plus grand plaisir était de crucifier des chauves-souris vivantes au venteau des portes, ou bien encore d'asseoir de pauvres petits singes au cul pelé sur les fourneaux brûlants des cuisines. Cet enfant promettait déjà d'être un grand brûleur d'hérétiques plus tard. En faveur de ce charmant dauphin, le roi voulut bien pardonner à la reine, mais il ordonna la mort immédiate de l'affreux monstrion. Quand la reine reprit ses esprits, ce fut pour apprendre l'horrible sentence. Elle l'accueillit d'un œil sec et sans trop de regrets, car elle était orgueilleuse de la beauté des siens et de la sienne plus encore. Et sa vanité ulcérée ne pouvait se consoler d'avoir donné le jour à un monstre. Elle s'endormit donc vers le couvre-feu assez paisiblement, quand au milieu de la nuit, elle fut réveillée par de légers vagissements. Un enfant pleurait dans la pièce voisine. Une voix de vieille femme chantonnait une chanson de nourrice. La reine sentit un vague pressentiment l'étreindre au cœur. Quoiqu'encore bien faible, elle trouva la force de se traîner hors de son lit dans la haute pièce entre ses femmes endormies et de pousser la porte. Au beau milieu d'une chambre très éclairée, la plus vieille des sages femmes qui l'avaient assistée se tenait assise auprès d'un berceau, tandis qu'aux murailles des servantes sommeillaient accroupies. Dans le berceau, sous un béguin de soie blanche fleur d'elizé de perles destinées à l'héritier royal, dormaient, les yeux grands ouverts, des yeux énormes et somnambules, la grenouille hallucinée. Ses deux petites pattes palmées tenaient sur sa poitrine un rameau de buis vert. La vieille sage-femme le balançait doucement du pied et chevrotait sur un air très ancien ses mystérieuses paroles. Les tiens te dédaignent et tu meurs d'amour. Tes grands yeux qui saignent riront-ils un jour ? Chacun te croit l'aide, ma douce beauté, tu fais adorable un peu de bonté. Ton œil rond qui pleure les remplit d'effroi, la vie est un leurre et le cœur a froid. Les tiens te dédaignent et tu meurs d'amour. Tes grands yeux qui saignent riront-ils un jour ? Et la grenouille avait ses prunelles d'or vernis de larmes. La reine qui la savait morte poussa un grand cri et tomba raide. Quand ces femmes accourues la rappelèrent à la vie, l'équivoque vision avait disparu. Il n'y avait dans la pièce à côté ni berceau ni grenouille. Les ordres du roi avaient été exécutés à la lettre. On avait écrasé la tête du monstre entre deux pierres et on avait jeté sa flasque d'épouille dans les fossés du château. La reine ne se remit jamais de ses couches. Elle demeura désormais étendue dans le clair obscur de sa chambre en proie à une étrange langueur. Il y eut désormais comme une invisible présence auprès d'elle. Elle ne pouvait plus rester seule. Il fallait toujours dans sa chambre des cires allumées et des suivantes en éveil. Elle se relayait d'heure en heure terrifiée et muette lentement envoûtée par l'obsédant effarement de la reine. Et tout le château était hanté de frôlements funèbres et d'innommables rampements. Un vent de folie y soufflait. Quelque chose d'affreux y rodait et de l'angoisse hallucinée de Godelive. Parfois elle se levait toute droite de sa chaise en poussant un grand cri puis retombait la sueur au temple inerte. La nuit d'équivoque cauchemar la visitait. Tantôt elle se voyait répudiée par le roi et traversant à pas lent les rues désertes de sa ville seule abandonnée de tous et tenant par la main l'insidieuse grenouille déjà grand et vêtue comme une petite princesse. Car dans tous ses rêves la grenouille était toujours là auprès d'elle et bien vivante et dans ses rêves son horreur pour le monstre diminuait de jour en jour. Ses gros yeux cerclés d'or avaient des prunelles si humaines. Sa petite patte gluante et fraîche s'accrochait si tendrement à sa main. D'autres fois elle se voyait transportée par des nuits sans lune et chaude au milieu de plaines sinistres où ondulaient des herbes pâles au pied de Ogibet. Alors un grand lévrier noir la suivait. Elle errait pleine d'inquiétude sous les lourds madriers des potences une pestilence de charogne pesait dans l'atmosphère et par la nuit sulfureuse rayée de lueurs d'orage des vertèbres phosphorescentes transparaissaient la grenouille s'était évanouie et elle reine exilée et déchue rôdait comme une louve au pied des bois de justice pour y surprendre et déterrer l'effroyable racine qui croît au milieu des charniers. la mandragore La racine obscène et évolue dont les fibrilles affectent la forme de membres grêles et torses écarquillés autour d'une tête de gnome si l'on peut appeler gnome à un ventre ballonné au sexe infâme et béant. Et elle Godelive la reine répudiée du trône de Thuringe et la fille des rois de Courlande elle la reine très catholique et très chrétienne errait à minuit dans ses solitudes au milieu de ses mornes pleines et l'œil aiguisé anxieuse s'arrêtait au pied de chaque potence ou parfois quelque chose de tiède comme une larme de cire mais étrangement puante lui tombait sur la joue et les hautes herbes blèment blèment comme des eaux de mort bruissaient doucement autour d'elle si doucement qu'on eût dit des voix lointaines aux quelques obscurs vagissements et des pieds de pendu se profilaient déchiquetés et noirs au niveau de ses tempes parfois un gros orteil moule effleurait l'odeur alors montait plus forte des battements d'elle l'accueillaient dans la nuit d'oiseaux de proie effarés qu'elle avait réveillés en passant et Godelive continuait d'errer au milieu du charnier et de ses pestilences exténuées défaillantes mais hallucinées par son idée fixe et ranimée de minute en minute par l'affreux espoir qu'elle avait au cœur et de sa main fébrile elle cherchait le lévrier noir qui marchait dans son ombre et se rassurait en lui flattant les côtes il était auprès d'elle inquiet et flaireur tiré comme elle au pied des gibets par l'horrible odeur et parfois un bruit sourd de mâchoire avertissait la reine que le chien avait trouvé lui ce qu'il cherchait et elle qui n'avait pas trouvé poursuivait sa ronde d'agonie sous la fétide rosée dégoûtant des potences au milieu des herbes chuchoteuses comme des plaintes d'enfants et la reine à travers l'oppression de son rêve se souvenait très lucide quel rite atroce la cabale impose à qui veut s'emparer de la racine magique attaché un chien vivant à une des fibres de la plante maudite et tandis que l'animal garoté se débat déracinant à chaque mouvement un peu de l'herbe convoitée le guetté sournoisement dans l'ombre pour la mandragore à peine hors de terre se précipiter sur la bête haletante et les triper à coups de couteau la vie de l'animal égorgé passe alors dans la racine hideuse et l'anime du souffle nécessaire aux promptes et sûres incantations et la reine s'éveillait toute baignée de sueur froide sachant parfaitement pourquoi un lévrier la suivait maintenant d'ailleurs elle s'entourait de mages et de nécromants un invincible attrait la poussait vers les sciences occultes on eût dit qu'elle voulait se délivrer d'un charme qu'elle avait hâte de rompre le cercle étouffant d'un sort mais loin de la guérir toutes ses consultations ténébreuses exaspéraient son mal sa curiosité de savoir s'aiguisait fiévreuse et morbide et rien ne la satisfaisait plus le mauvais maintenant qu'elle s'était à demi donnée à lui se refusait à son désir et la grenouille l'obsédait toujours un autre cauchemar la tourmentait aussi il lui semblait qu'elle vivait retirée depuis des années déjà au milieu des bois au fond d'un mélancolique manoir le peuple et le roi l'avait oublié et dans sa solitude fleurie d'aubépines en avril et de neige l'hiver elle menait une existence effacée et quasi heureuse en compagnie de la grenouille attentionnée et tendre comme la plus douce des filles elle avait fini par se faire à sa repoussante laideur dans sa haute chambre toute tendue de vieilles tapisseries et quelque peu obscures elle vivait là sans se plaindre avec le monstre regard presque humain toujours coquettement couronnée de marguerite des prés et dont la petite patte visqueuse avait pris à la longue des douceurs infinies sa honte d'avoir pu engendrer une si monstrueuse créature avec les années s'était atténuée et les jours de soleil il lui arrivait d'aller se promener avec la pauvre bête dans les prairies et d'y prendre parfois plaisir au cours d'une de ses radieuses promenades comme elle s'était engagée dans un bois tout neigeux de pommiers et d'amandiers en fleurs en débusquant dans une clairière elles tombèrent toutes les deux sur un cortège de femmes nobles et de paysannes se rendant toutes en habits de fête à la chapelle d'un monastère voisin c'était toutes d'heureuses mères ou de fortunées aïeules conduisant leur progéniture à la bénédiction du Seigneur car toutes tenaient par la main quelques jolis enfants aux longs cheveux couronnés de roses quelques-unes avaient même pendu après leur robe trois ou quatre marmots filles ou garçons hautains d'aurore aux yeux de rieurs à la vue de ces femmes le coeur de la reine se fendit mais moins de douleur que de honte elle rougit de tout son être de la piteuse grenouille en guirlandais qui sautelait sur ses pas brusquement elle la tira contre elle et la couvrit de son manteau son instinct la dérobait au regard une soudaine détresse l'avertit en même temps d'un immense malheur moitié par honte moitié par épouvante elle tint quand même le manteau refermé sur elle quand le cortège eut passé la grenouille n'y était plus mais une large tâche de sang ensouillait la doublure son incurable orgueil avait tué sa fille une seconde fois et ce cauchemar attristait d'autant plus sa vie qu'il se mêlait maintenant et bien étrangement à la réalité et bien étrangement Sous-titrage MFP. Elle avait quitté la cour et, quasi répudiée par le roi, à la fin alarmée d'une reine aux grossesses bestiales et plus préoccupée de magie que de messe, elle avait dû céder la place à une maîtresse moins périlleuse et plus jeune et à demi condamnée par l'opinion du peuple et celle du clergé. Elle vivait désormais dans un fief royal situé à la frontière. Elle y vieillit solitaire, visitée de loin en loin par son fils, le joli enfant aux yeux déjà cruel devenu maintenant jeune homme. Il vivait mal avec son père, conspirait sourdement et venait une ou deux fois l'an passer vingt-quatre heures près de la reine, moins par respect filial que pour irriter la mauvaise humeur du roi. Ces rares entrevues entre le prince Rotric et la reine Gottlieb avaient le don d'exaspérer jusqu'à la mala rage, le vieux roi Louis de Prande. La reine d'ailleurs s'était désaccoutumée de faire bon accueil à un fils dont chaque visite avait été suivie du départ d'une de ses suivantes. Car ce prince Rotric était aussi débauché que féroce. Il aimait le mal pour le mal, se plaisant à la souffrance des corps comme à la douleur des âmes. Il aimait surtout corrompre et, servi par la merveilleuse beauté qu'il tenait de sa mère, il s'attaquait lâchement, sûr qu'il était de vaincre, à toutes les candeurs et toutes les pudeurs qu'il rencontrait sur son chemin. À la cour, c'étaient les dames du palais, à la ville, les filles de bourgeois, au champ, les gardeuses d'oie et les lavandières. Et chez sa mère, c'étaient les suivantes. La reine Gottlieb avait vu s'en aller, une à une, les quelques filles nobles demeurer fidèles à son malheur. Grâce à ce fils, elle en était réduite à se faire servir par des filles de bûcherons qu'elle décrassait tant bien que mal. Quitte à les mettre sous clé et à verrouiller le gynécé quand le prince Rotric était signalé par le guetteur. Le mille ans passait. La pauvre reine délivrait ses colombes et reprenait ses aiguilles et son rouet au milieu de ses femmes un peu désappointées. Et c'était là sa vie, entre des manantes à l'imagination courte, à la conversation absente, plus ou moins adroitement affublée de la défroque de la maison royale. Et de brusques irruptions de ce fils rare comme beau jour et malfaisant comme grêle dont chaque visite emplissait d'une bourrasque de menaces et de cris, les vastes corridors comme feutrés de silence de ce château d'oubli. Dans les premiers temps de son séjour, elle avait bien tenté de se distraire en s'adonnant à des pratiques magiques. Mais, privée du secours de ses astrologues ordinaires, bel et bien traqués et proscrits par un royal édit, elle avait tâtonné dans la ténèbre et abouti comme résultat à une personnelle expérience qu'il en avait guérie à tout jamais. Un soir de juin, une pauvresse équivoque s'était présentée à la poterne du château. Et là, d'un air mystérieux, les yeux flambant sous sa capuche, avait remis pour la reine un sac de grosses toiles bizarrement scellées. Si l'objet lui déplait, avait ajouté la mendiante, la reine n'aura qu'à le faire remettre demain à la nuit close sur la troisième marche du calvaire de Rifauge, au carrefour des trois routes. S'il lui plaît au contraire et qu'elle le garde, c'est trois cents écus d'or qu'il faudra mettre à la même place, à la même heure, demain. Mais, en tout cas, objet ou argent dans ce même sac scellé, le trésor se défend lui-même. La reine avait gardé l'objet. C'était une sorte de racine fibreuse et velue, affectant la forme d'un crapaud monstrueux ou d'un enfant mort-né. Elle avait, en frémissant, reconnu une mandragore. La mandragore que de précédents songes lui avaient révélée. L'âme d'un mort habitait cette racine. Elle le savait de source certaine et connaissait tous les rites prescrits pour cultiver cette âme et la développer. Dieu, ou plutôt l'enfer, lui rendait peut-être ainsi la présence réelle de la grenouille massacrée. Elle s'était donc livrée à la culture de la mandragore. Et enfermée dans un bocal de verre sombre, la racine à forme humaine y flottait baignée dans un liquide sans nom. Une tête de mort ricanait auprès, et un grand sablier retournait d'heure en heure y verser le filet continu de son sable. Après une semaine, l'huile du liquide était devenue une sorte de boue rougeâtre couleur de sang. La nuit, la reine se levait pour exposer le bocal au rayon de la lune. Et le jour, elle le gardait soigneusement loin de la clarté du soleil, dans un réduit obscur dont elle portait toujours sur elle la clé. D'étranges mendiants lui apportaient des herbes cueillies dans la campagne. Et de jour en jour, la tête de la mandragore s'arrondissait, comme des yeux se creusaient dans sa surface plane, et de petites mains palmées palpitaient visiblement au bout de ses fibrideuses. Le char m'opérait. La nuit, la reine laissait la porte de sa chambre ouverte pour l'écouter dormir. Car la nuit, la mandragore, pendant le jour inerte, s'animait et ronflait comme un homme. Et ce fut durant une de ces nuits que la reine se débattit sous le plus effroyable cauchemar. Elle rêva qu'une grenouille invraisemblable, énorme, presque humaine de taille, se tenait accroupie sur sa poitrine et l'étouffait lentement de son poids. Elle sentait ses palmes glacées poser sur ses épaules, et le froid de son ventre visqueux adhérent au sien. Le cauchemar durait des heures. Elle ne s'éveilla qu'à l'aurore. Mais le réveil valait le songe. La mandragore, toute gluante de son huile, s'était furtivement esquivée de son bocal et, blottie contre elle, l'étreignait de ses bras grêles et sa bouchideuse lui têtait un sein. Elle n'avait fait qu'un cri, et terrifiée d'horreur, avait saisi par un pied la racine en bruit et l'avait jetée éperdument par la fenêtre. Elle était tombée en plein soleil, dans l'eau miroitante des fossés. Le soir même, un enfant de paysan y était retrouvé noyé, ses petites mains liées dans la chevelure d'une racine inconnue dans le pays. La reine depuis lors s'occupait de prières et jamais de magie. Ses épreuves pourtant n'étaient pas prêts de finir. Un soir d'hiver, des cris et des torches, des rumeurs et des cliquetis d'armes à la porte du manoir. C'est le prince Rotric. Il demande le souper et le gîte pour lui et son escorte. Mais cette fois, son audace dépasse toutes les bornes. Il porte en croupe derrière lui une ribaude, dont la robe de brocard luit étrangement dans la nuit. Une ribaude ! À moins que ce ne soit quelques filles enlevées et forcées, quelques proies de luxure pour lesquelles il réclame alcove tiède et soupé fleuri. La reine qui écoute son intendant lui rendre compte de la visite en est toute blême dans sa haute salle. Dehors, les chevaux s'ébrouent et les cavaliers s'impatientent. La reine, immobile et froide, ne peut se décider à donner l'ordre de lever la herse. La fille est blessée et mourante. Elle a du sang partout, sur ses mains et sa robe. C'est un cercueil et un sueur que demande le prince bien plus que des draps et un lit. La reine s'est levée toute droite. Elle a donné précipitamment les ordres, a descendu l'escalier du donjon, le cœur en grande angoisse. Elle vient d'entrer dans la salle basse. Le prince roterie qui y est déjà. Ces gens casqués, masqués et gantés de fer sont rangés le long de la muraille. Le prince s'incline légèrement devant sa mère et lui montrant un amas d'étoffes jetées en travers de la table. « Je l'ai trouvée, » dit-il, « crucifiant un arbre. Elle est en danger de mort. Veuillez la secourir. » Sur la table de chêne gît étendue la plus délicieuse créature. Une blanche et grande jeune fille à l'épaisse crinière éparses, d'un noir d'encre. Ses bras, sa gorge et ses jambes sont nues. Le brocard de sa robe d'un verre glauque, miroite et luit à la lueur des torches. Immobile, les dents serrées, elle roule autour d'elle des regards d'épouvante. Elle tient entre ses doigts crispés des mèches de ses cheveux dont elle essaie de couvrir sa gorge. Mais les paumes de ses deux tristes mains saignent, cruellement trouées. Et la chair de ses pieds nus saigne aussi, transpercée douloureusement. Toute la nuit, la reine la passa auprès de l'inconnu. Elle avait lavé et ébandé ses plaies. Installé ce pauvre corps meurtri dans son propre lit et la blessé, les yeux tout grands ouverts, l'avait regardé sans maudire, sans remerciement. Toute la nuit, la crucifiée de la forêt la passa dans une attitude inquiétante et bizarre, repliée sur elle-même, moins étendue qu'accroupie au milieu des courtines, et pas une plainte, pas un sanglot ne s'exhalait de cette phase tragique. Et la reine finissait par avoir peur de cette muette dont les prunelles cerclaient d'or, se dilatait énorme, invraisemblablement lumineuse dans la chambre à peine éclairée. Au-dessous, la promenade incessante du prince remplissait la nuit d'un bruit montant de pas. Des images affreuses se dressaient devant Godelive du fond de la tapisserie. C'étaient les personnages même de Haute-Lisse, d'un moisseau corseté de cuirasse et d'âmes en hénin, mais déformés et ramenés tous à des types de batraciens. La reine se sentait sombrée dans la folie, roulée dans le vertige. Vers les quatre heures du matin, pourtant, elle s'endormit. Quand elle se réveilla, il faisait grand jour. Les rayons d'un rose d'hiver, incendiant le vitrail, baignaient d'une clarté d'ambre le grand lit à colonne où reposait l'inconnu. Mais à la place même où une femme avait souffert toute la nuit, s'étalait une grenouille énorme, une grenouille presque humaine et d'autant plus monstrueuse. Cette grenouille était la jeune fille, car elle avait ses quatre pattes délicatement bandées de linge et sous les paupières membraneuses de la bête. La reine reconnaissait les paupières cerclées d'or qui, deux heures avant, la terrorisaient, prunelles maintenant singulièrement attendries. Elle reconnaissait enfin la grenouille de ses rêves, celle qui l'obsédait et qu'elle regrettait à travers tout le long cauchemar de sa vie. Au même instant, le prince sortait à la porte et demandait à être introduit. La grenouille, ensanglantée, attachait sur la reine deux grands yeux suppliants. Un tremblement d'effroi la secouait toute. Et la reine, à travers la porte, ayant fait réponse au prince d'aller la tendre en bas dans la salle d'armes, roterie qui descendit en gromelant. Là, devant tous les gens du prince assemblé et tous les servants du château, quand la reine, remémorant toute l'histoire de sa vie, eut raconté et ses couches affreuses et les douloureux cauchemars de ses nuits, ceux de ses relevailles et ceux de son exil jusqu'à la sinistre et récente épreuve de la Mandragore. Comme tous gardaient le silence en proie à l'horreur et que Rotric s'impatientait et ricanait. La reine, ayant fait à tous signe de la suivre, remontait à sa chambre, en ouvrait la porte grande et conduisait le prince auprès du lit. Et Rotric étant entrée, sentit ses cheveux se dresser sur sa tête. Une sueur lourde perlire à ses tempes et Rotric avait peur de comprendre car il avait reconnu lui aussi la grenouille. Il l'avait poursuivi et traqué à cheval et par dérision et férocité, une fois la bête prise, c'était lui-même qu'il l'avait crucifié à ce tronc de bouleau où le monstre martyr saignait depuis un an. Et dans la pourpre rouillée de la forêt d'Octobre, il revoyait le geste et l'inutile élan du monstre quand, parmi la fougère et la ronce, il l'avait fait cerner par ses chiens. Les rabatteurs avertis avaient pu, cette fois, entraîner la bête loin des étangs et, forcée par la meute, la grenouille saignante tentait vainement de grimper à un tronc d'arbre quand, pareil à une tombe, Rotric avait débouché dans la clairière à la tête des siens. Son alaisance était arrêtée nette et les Bassès et les Danois eux-mêmes n'osaient approcher. Les babines retroussées sur les crocs, flaireurs et hésitant à mordre, la bête fluide et verte leur répugnait. Alors Rotric l'avait fait saisir par ses hommes, étalés, pantelantes le long du bouleau et, tandis que les piqueurs donnaient du corps. Il l'avait cloué lui-même à l'arbre avec quatre flèches de son carquois affichées dans l'écorce, le sang et les larmes. Et c'était cette bête ensorcelée qu'il poursuivait aujourd'hui de son désir infâme. C'était cette princesse de marécage que convoitait sa luxure. Il était de race maudite comme elle, comme elle sûrement envoûtée par un horrible charme puisqu'ils étaient tous deux sortis des mêmes entrailles, issues du même sang. et enveloppant alors du même regard et nœud la grenouille et sa mère. Il tirait son épée et, avec un rire sauvage, la lançait à travers la haute pièce sur le monstre saignant. La reine, avec un grand cri, s'était jetée au-devant du lit. L'épée traversait la chambre comme une lueur et allait s'engouffrer dans la haute verrière qui volait en éclats. Mais, en passant, le glaive avait touché la reine à l'épaule et Godelive s'affaissait au pied du lit royal, sa robe teinte de sang. Tous les assistants éperdus d'horreur avaient fui. Le prince, un moment demeuré seul devant ses deux corps pantelant, poussait tout à coup un grand cri et, tournoyant sur lui-même, allait buter du front contre la muraille, tâtonnait effaré, trouvait enfin la porte. Il avait disparu. Le château était maintenant désert. une panique l'avait vidé. Et sous le cintre des poternes et sous la voûte des porches, laissé béant sur la campagne, la neige, qui depuis le matin floconnait, muette et lente, s'amoncelait aux rinceaux des colonnettes de pierre, aux figures en relief des chapiteaux de Piliers. dans la vie. Dans la haute chambre des jacques crépusculaires, les deux corps gisaient à l'abandon, mais tous les deux vivaient. par le vitrail éventré, la neige du dehors pénétrait dans la pièce, veloutant d'un duvet les courtines de soie toutes brillantes d'éclats de verre. Et sous la fraîcheur de la neige, la reine évanouie se ranimait peu à peu. Une petite main glacée serrait convulsivement la sienne et, dans la chambre obscure où de l'ombre se tassait, la reine sentait peu à peu tiédir entre ses doigts crispés la petite main froide qui les serrait. La reine sentait pénétrer en elle une exquise douceur, mais elle gardait ses yeux clos et demeurait nonchalamment affaissée. Et à cause de sa blessure, dont elle craignait de réveiller la souffrance et à cause de cette petite main à l'humaine chaleur. Et cela dura des heures ou des siècles. Quand, d'étranges petites voix lointaines, non, plutôt étouffées, la tirèrent doucement de sa torpeur et ses voix disaient « La princesse Ranaïde va mourir. » Et d'autres répondaient « La reine Godelive est-elle pardonnée ? » Et les voix reprenaient « Le sang lave le sang, la souffrance absout, la douleur purifie, la neige est un doulin seul. » Puis d'autres voix, comme sorties de l'épaisseur des murs disaient dans un étrange colloque les unes après les autres « C'est ainsi que l'orgueil d'une race s'expie. Le ciel, elle, est superbe, le cœur des grands est dû. » La pitié fleurit chez les humbles Trop d'arrogance enfantent les monstres Mais la neige est un doulin seul. Et comme en un refrain toutes les voix reprenaient « La princesse Ranaïde va mourir. » Et dans la nuit de ses paupières la reine sommeillante revoyait toute sa vie comprenait maintenant le sens de ses cauchemars. C'est la vie même qu'elle eut vécu et menée avec sa fille. Si elle avait su la défendre au berceau contre la mort, quel crime et quel malheur n'eut-elle pas évité. Mais des frôlements d'elle vibraient doucement au-dessus de sa tête où des odeurs d'encens flottaient enivrantes. La caresse d'une petite main réchauffait la sienne et la reine ne regrettait presque plus le passé. Tout à coup des sons de cloche chantèrent dans la nuit. Un flocon de neige plus gros vint se poser sur son visage et la reine ouvrit les yeux en se rappelant soudain qu'on était à la veille de Noël. Elle regarda curieusement autour d'elle. La chambre était violemment éclairée. C'était partout des cierges et des cierges et tous étaient tenus par des loups, des renards, jusqu'à des taupes et des belettes, toutes bêtes des forêts curieusement rangées autour d'elle. Ça et là, dans leur rang, une silhouette se dressait de bergers ou de bûcherons frileusement encapuchonnés. Et bêtes et gens marmottaient des prières et la reine ne s'en étonna pas sachant que les bêtes parlaient la nuit de Noël. Sur le lit, la délicieuse créature de la veille, la blanche princesse Ranaïde agonisait. Le sourire aux lèvres. La tapisserie tendue à la muraille représentait maintenant la nativité du Christ. Par la porte ouverte, d'autres animaux arrivaient toujours. La reine Godelive sentit de larmes mouiller ses yeux secs. Une petite main les essuya doucement. Une voix d'enfant chuchota. Ma mère. On trouva le lendemain les deux femmes mortes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ...